Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous, j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui une vidéo très spéciale Vous allez comprendre pourquoi Parce que regardez bien Allahi ala tif bi'ibadih Eh oui, je me suis blessé Je vais vous expliquer comment c'est arrivé Et en plus on va en profiter pour faire un petit peu d'arabe bien sûr Allez, moi je m'installe mieux que ça parce que j'ai un petit peu mal Et allez, on commence tout de suite Bon, j'espère que ça va pour vous Ne vous inquiétez pas, c'est pas très très grave Je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé Je devais faire une vidéo sur les chiffres en arabe Avec un ballon de basket J'ai été à Décathlon, j'ai acheté le ballon de basket Mais je me suis blessé avant même de faire du sport Donc franchement, il faut le faire Alors comment ça m'est arrivé C'est très spécial, c'est très bizarre Je ne sais pas En fait, je ne sais pas comment ça m'est arrivé Je me suis levé le matin et j'ai eu une entorse Et j'avais une entorse à la cheville gauche Alors qu'est-ce que j'avais fait la veille ? J'ai beau essayer de me dire qu'est-ce que j'ai fait Je ne me suis pas fait mal, je n'ai rien fait de spécial Mais je me suis réveillé le matin avec une douleur à la cheville gauche Et depuis, je marche en béquille Mais bon, je pense que j'en ai encore là pour 2-3 jours Et ça ira mieux Donc on va en profiter tout simplement Pour dire ce qu'on doit dire à un malade Quand quelqu'un est malade, on lui dit qu'Allah te guérisse Et en arabe, on dira Si c'est un garçon Si c'est une femme, on dira Donc la différence entre le garçon Pour dire toi, on dit qu'à Et pour dire toi, pour une femme, on dit qu'à Donc Mais ici, j'aimerais attirer votre attention Sur vraiment une chose Une subtilité, une spécification De la langue arabe C'est que lorsqu'on dit à quelqu'un Pour dire qu'Allah te guérisse Et bien en réalité, si on le traduit correctement Ça serait qu'Allah t'a guéri Allah t'a guéri Puisque le verbe qu'on utilise Ici, il est au passé Alors pourquoi, si quelqu'un vient me voir Il me dit C'est le sens de la phrase Mais en réalité, c'est Pourquoi il parle au passé Et il ne parle pas au présent Est-ce que parler au présent est une erreur ? Non, ce n'est pas une erreur On aurait pu dire à quelqu'un En utilisant le présent Et c'est correct également Par contre, dans Shafak Allah En utilisant le passé Il y a une subtilité Il y a une spécification Qui fait partie de la grande beauté De la langue arabe On ne pourra pas dire Par exemple à quelqu'un en français Si tu vas le voir et il est malade Tu lui dis en français Allah t'a guéri Ça fait un peu bizarre En arabe, c'est très joli Vous voyez ? Donc là, en fait, ce qui se passe C'est quand tu dis à quelqu'un Shafak Allah Et bien dedans, il y a de l'optimisme Et oui, puisque le prophète A.S. nous a encouragé À être optimistes Très, 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 très souvent Soyez des personnes optimistes Et donc, quand tu dis à quelqu'un Shafak Allah Tu es en train de lui dire T'inquiète, Allah Il t'a déjà écrit ta guérison Dans le passé 50 000 ans avant d'avoir créé Les cieux et la terre Il a déjà tout écrit Donc Shafak Allah Et en fait, si toi tu comprends l'arabe Et tu comprends justement Cette subtilité Et bien, tu commences à être heureux Tu dis, ah oui, c'est vrai Allah, il m'a écrit la guérison Et ça te redonne un peu de courage Un peu de tawakkul Un peu de confiance en lui Etc. Et tu continues à lui demander La guérison Et sans vous en rendre compte Peut-être que vous l'avez déjà fait Vous le faites souvent Quand vous dites Inshallah Quand on dit Inshallah Et bien, en arabe On le traduit par Si Dieu le veut Mais en réalité Littéralement En arabe Si on le traduit C'est Shaha C'est un verbe au passé Pour dire vouloir C'est si Allah a voulu Mais quand tu dis Prends par exemple Le décès de quelqu'un Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis Rahimahullah En utilisant le passé également Donc Qu'Allah lui fasse miséricorde Mais en réalité Si on traduit réellement C'est Allah lui a fait miséricorde C'est du passé Et il y a aussi de l'optimisme Là-dedans Quand tu dis par exemple A quelqu'un Qu'Allah soit avec toi Qu'Allah soit dans ton aide Qu'Allah t'aide Et bien, tu utilises ici Le passé également D'accord ? Mais c'est pour lui dire Que t'inquiète pas Allah il est avec toi Dans le passé Maintenant Et dans le futur Il y a de l'optimisme Quand tu dis par exemple A quelqu'un En utilisant le passé Pareil Il y a de l'optimisme Quand tu dis à quelqu'un Qu'Allah te donne T'accorde la réussite Et bien, tu lui dis tout de suite Qu'Allah t'accorde la réussite Pour une entreprise Qu'il est en train D'entreprendre justement Et pourtant Tu utilises le passé Pourquoi ? Il y a de l'optimisme Là-dedans Donc voilà Donc rappelez-vous de cela La langue arabe Elle est magnifique Elle est extrêmement belle Plein de petites subtilités Qui permettent de mieux Comprendre les choses Et puis Et puis voilà Tout simplement Donc quand quelqu'un Il est malade Shafak Allah Là vous pouvez le dire Dans les commentaires Allez-y 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 Et moi je dis déjà Amin 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 Shafak Allah Quand c'est un homme Shafak Allah Quand c'est une femme Et puis je ne prends pas Je ne vais pas prendre plus De votre temps Puis voilà Barak Allah Fikoum Si Surtout n'hésitez pas Si ce n'est pas encore fait Il y a un livre gratuit A récupérer Dans la description Abonnez-vous Mettez des commentaires Si quelqu'un sait Pourquoi j'ai mal à la cheville Franchement Franchement Je me suis réveillé le matin J'ai mal à la cheville Et ça m'arrive Facilement une fois par an Je vais dormir Le matin je me réveille J'ai mal à la cheville gauche Certains m'ont dit C'est le mauvais oeil D'autres personnes m'ont dit Il y a un shaitan Un djinn qui se balade dans ta cheville D'autres personnes m'ont dit C'est le poids Ça je veux bien y croire Mais ça arrive comme ça D'un seul coup C'est quand même bizarre Certains m'ont dit également Tu t'exposes trop Il y a des envieux Etc Mais bon On fait notre doa le matin Nos invocations Le matin Le soir On demande à Allah De nous protéger De nous donner La sincérité Dans nos actes Et dans nos oeuvres Qu'il nous donne Une bonne fin Et qu'Allah fasse miséricorde A tous les musulmans Et toutes les musulmanes Barakallahu fikoum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501